Bonjour à tous et bienvenue au cœur de la méditation COSY. Restez confortablement. Nous allons démarrer en plus de l'instant. Il faut prendre conscience de notre respiration. Il faut donc prendre conscience également de ce que c'est la méditation. Que veut dire la méditation. Et être conscient de ce que je fais ici et maintenant. Et plus encore prendre conscience que j'ai besoin. Et c'est nécessaire de me retrouver avec moi-même. De prendre du temps pour moi. De créer un environnement paisible. Par l'endroit que j'ai choisi. L'installation, la posture. Cela peut aussi être la musique, les odeurs. Cela peut aussi être la lumière. Pour que tous mes sens soient en direct. Les pensées vont et viennent. La respiration est libre. Je suis conscient ici et maintenant. D'être dans cet endroit. J'ai décidé. J'ai choisi. Ce moment présent. Et j'en profite. Pour faire le point. Le point par rapport à la journée. Le point par rapport à ce que j'ai vécu ce week-end. Ce qui est vécu depuis toute cette année. J'inspire l'énergie nouvelle. Je me remplis de cette énergie. Et à l'expire. Je libère. Je nettoie. Je purifie. Tout mon être. J'y mets l'intention. De me remplir d'énergie nouvelle à l'inspire. Et à l'expire. J'y mets l'intention. De me nettoyer. Me libérer. Me détacher. De ce qui n'est pas essentiel. Je fais quelques respirations en conscience. J'inspire l'énergie nouvelle. Qui est autour de moi. Dans l'invisible. Comme dans le terrestre. J'inspire cette énergie. Terre-Ciel. Où la matière est l'invisible. J'inspire cette énergie nouvelle. Je me remplis. Et à l'expire. J'y mets l'intention. De me nettoyer. De me laver. De me purifier. De tout ce qui n'est pas essentiel. Conscient de ce moment. Que je m'offre à moi-même. Dans le partage. L'échange. De toutes les personnes. Qui ici. Ou ailleurs. Sont connectés. Méditent. De leur côté. Nous sommes connectés. Nous sommes liés. Les uns aux autres. Prenons conscience. De ces liens. Que nous avons. Avec des personnes connues. Inconnues. Des situations. Qui ont été vécues. Des situations. Qui vont être vécues. Il n'y a pas de passé. Il n'y a pas de futur. Ici et maintenant. J'inspire cette énergie. Terre et ciel. Dont je fais partie. La matière et l'invisible. Je me remplis de cette énergie. Elle expire. Je me libère. Je me détache. Je me purifie. De tout ce qui n'y a pas lieu d'être. Chacun continue. Sa respiration en conscience. Ce soir. Nous avions envie. De vous partager. Ce 21 juin. Une journée. Une date très importante. Par rapport à la lumière. C'est. La journée la plus longue. Du calendrier. C'est là où. L'ombre et la lumière. Sont à égalité. Sont en équilibre. Un équilibre parfait. Profitons. D'inspirer cette énergie. Du 21 juin. Pour. Être dans l'équilibre parfait. Du noir et du blanc. De l'ombre et de la lumière. Inspirons. Cette énergie d'équilibre. Profitons. De cette énergie. J'inspire cette énergie. D'équilibre. J'inspire cette énergie. Au beau jour. De sortir plus. D'aller encore plus. A l'extérieur. Restons vigilants. Quand le soleil brille trop fort. Protégeons nous. Quand la lumière. Est très intense. Protégez vous. Profitons. De la lumière. Profitons. De la lumière. De la lumière. Qui nous est accordée. Comme si. On avait besoin. De. Nous dire. Vous avez le droit. Ou pas. On vous autorise. Ou pas. Ici et maintenant. Je m'autorise. Je décide. Je fais le choix. De méditer. De continuer mon travail. A l'intérieur de moi. Ce que j'ai commencé. Pendant. Tout l'hiver. Le printemps. Je continue. Je profite. De tout le travail. Que j'ai fait. Dans la régularité. Et je continue ce travail. Car. J'ai conscience. Que ce travail. D'introspection. De regarder. A l'intérieur de moi. De comprendre. Qui je suis. D'accepter. Mieux en mieux. D'être qui je suis. Passe. Par l'introspection. La méditation. De ce moment. Qu'il soit. Une fois par semaine. Une fois par jour. Une fois par mois. Chacun y trouvera sa régularité. Ne mettez pas de côté. C'est. Tout le travail. Que vous avez fait. Depuis. Le début. De l'année. J'inspire. L'énergie. D'équilibre. Qui m'est. Offerte. Aujourd'hui. Je profite. De cette énergie. Je profite. Et je reste vigilant. De pas me disperser. A l'extérieur. Parce que les portes s'ouvrent. Les portes de l'autorisation s'ouvrent. Je reste vigilant. Et je profite. De ce travail. Que j'ai fait. Je continue mon travail. Avec bonheur. Et plaisir. Car je remercie. Ce qui m'a été imposé. Ce qui m'a été défendu. Je remercie. Car j'ai pris conscience. Que le bonheur était à l'intérieur de moi. Que profiter de quelque chose. Était à l'intérieur de moi. Le plus important c'est moi. C'est moi qui décide. Et qui choisi. Ce que je fais. Ici et maintenant. Ouvrir les portes. Et nous attirer vers l'extérieur. Ce n'est pas le moment. Je continue à travailler. Dans l'introspection. J'ai envie. D'en savoir encore plus. Par rapport à moi. J'ai envie. De me découvrir encore plus. C'est mieux. Et je profite. De ces moments de conscience. De ces prises. De conscience. Que je peux. Retrouver. Grâce aux méditations. A l'introspection. De mon être. A l'extérieur. Les partages. Les échanges. Sont ce qu'ils sont. Ici et maintenant. Je suis encore mieux à l'écoute de moi-même. Et je ressens le bienfait. Tout ce travail. Qui a été effectué. Depuis le début de l'année. Je reste vigilant. Ce n'est pas parce que le soleil brille. Que je vais courir dehors. Au risque. Au risque. De prendre. Une insolation. De prendre un coup de soleil. Au risque. De me perdre. Dans de la dispersion. Dans du virtuel. du plaisir. Qu'on nous autorise. Ou qu'on nous défend. Je décide. Je choisis. Ce moment sacré. Ce moment présent. de regarder. De regarder encore mieux. A l'intérieur de moi. Et je profite. De cette lumière. Qui m'est donnée aujourd'hui. Qui sera la plus longue. De toute l'année. Pour éclairer. Les zones d'ombre. Les plus profondes. de moi-même. J'inspire. L'énergie. De lumière. J'accepte. D'éclairer. Des endroits. En moi-même. Que je n'ai pas exploré. Qui vont se réveiller. Avec bienveillance. Avec amour. Prenons conscience. Que nous n'avons jamais été aussi près. De nous-mêmes. Aussi près. De soi. J'inspire l'énergie de lumière. Et j'accepte. De réveiller en moi. Les zones d'ombre. Qu'elles s'éclairent. Que je puisse. Grâce à mon libre arbitre. Décider. De libérer. De transformer. De les accepter. De les remercier. Je suis conscient. De tout ce travail régulier. Que j'ai opéré. En partageant. En échangeant. Aujourd'hui. J'ai envie. D'aller plus loin. Dans la découverte. Par rapport à moi-même. Je profite. De ce moment. Que j'ai choisi. Que j'ai décidé. De vivre. Et de le partager avec vous. J'inspire l'énergie de lumière. D'équilibre. Et j'accepte. D'éclairer des situations en moi. Que j'ai besoin de connaître. Pour les libérer. Les transformer. J'ai envie. D'être le plus léger possible. Il est temps. Que je prenne mes décisions. Que je fasse mes choix. Je libère tout ce qui est ancien. Qui n'est plus essentiel. Et je le transforme. Je le transmute. En nouveauté. En inconnu. J'inspire l'énergie. J'inspire l'énergie. Nouvelle. Et elle expire. J'expire l'ancien. Je me remercie. Je me remercie d'être. Je me remercie de faire. Qui, mieux que moi, peut décider. de ce qui est bon et juste pour moi-même. Qui mieux que moi peut accepter ou refuser de faire ou d'être ? Pour ceux qui ont besoin d'être dirigés, que cela soit que ceux qui ont envie de prendre leur vie en main, leur destin en main, que cela se fasse. Chacun est libre, chacun est maître de soi, ici et maintenant. Soyons vigilants, au soleil, soyons vigilants, au virtuel, soyons à l'écoute de nous-mêmes, de sentir, de voir, d'entendre, de ressentir ce qui est bon et juste pour nous. Soyons à l'écoute de nous-mêmes. Les tentations, les fausses croyances, les limitations sont présentes. C'est grâce à elles qu'on retrouve l'unité de soi. Tout est important dans l'univers et chaque situation a sa raison d'être. est-ce que je subis ma vie ou est-ce que je la vis ? Est-ce que c'est moi qui dessine, qui choisis ou c'est les autres qui le font à ma place ? Posez-vous la question. Méditez sur qui dirige votre existence. J'inspire l'énergie d'équilibre, de lumière et d'ombre. Les deux font partie de moi. Je les accepte, je les respecte et je décide, je choisis ce que j'en fais à chaque instant, à chaque moment. Je suis conscient de devoir décider, de choisir, de devoir bouger, agir en âme et conscience. Osez être, osez faire ce qui est justement pour vous-même. J'inspire l'énergie nouvelle et à l'expire, je rayonne qui je suis en totalité. J'inspire l'énergie nouvelle et à l'expire, je me remercie de vivre le changement, l'évolution, la transformation que j'ai décidé, que j'ai choisi grâce au quotidien. C'est grâce au quotidien que je prends les décisions et que je fais les choix. Je décide et je fais le choix de ce qui est bon pour moi, de ce que j'aime, de ce que je partage, de ce que j'échange et je décide et je choisis. Dans quelle situation je le partage, avec quelle personne j'échange, je suis maître de moi-même et je garde cette maîtrise d'être et de faire. Parfois, les tentations sont présentes de se laisser guider par des choses qui brillent, par des situations qu'on nous fait miroiter. Quelle est la raison de tout cela ? Quelle est votre raison d'être ici et maintenant ? Quelle est votre raison de faire ici et maintenant ? J'accepte qui je suis, je me remercie. J'agis en armes et consciences. Parfois, je prends un peu de recul de la hauteur. Je ne réagis pas. Je n'interviens pas. Tout de suite. Je cherche à comprendre ce que la vie, ce que cette leçon peut m'apporter. Dans chaque situation, dans chaque leçon, nous grandissons. nous évoluons. J'inspire l'énergie d'équilibre et de lumière. Je m'harmonise également avec l'astre de la nuit, la lune. une semaine des dates très importantes par rapport à l'énergie du soleil, de la lumière, par rapport à l'énergie de l'astre de la nuit, cette pleine lune. tous les éléments nous influencent. Tous les éléments et les élémentaux sont là pour nous aider, nous guider. Souvent, des signes dans le ciel, sur terre ou ailleurs nous sont montrés. parfois, quand on écoute son corps physique et émotionnel, il nous transmet des indications, des signes. Écoutez-le. Écoutez aussi cette petite voix intérieure qui est en chacun d'entre vous, qui vous guide et qui vous laisse le libre arbitre de faire ou de ne pas faire. Prenez conscience de votre liberté que vous avez encore aujourd'hui. Que faisons-nous de cette liberté d'être et de faire ? Que faisons-nous des obstacles, des chutes ? Quelles leçons vient à nous quand nous tombons sur un chemin, sur un sentier ? Est-ce que nous nous relevons ou est-ce que nous restons couchés ? Est-ce que nous voyons les bonnes choses de la chute ou est-ce que nous allons pleurer sur notre sort ? quand le soleil brille très fort ? Est-ce que nous allons juger ce soleil, cet astre car il fait trop chaud ou est-ce que nous allons nous adapter et le remercier ? c'est un choix ? c'est un choix ? c'est un état de conscience qui commence par nos pensées qui continue par nos paroles et qui agissent par rapport à nos faits. dans chaque situation la leçon est acceptable et dans chaque leçon nous comprenons et nous grandissons. j'inspire l'énergie de cet équilibre de lumière et d'ombre je m'écoute encore plus et mieux aujourd'hui et demain et je profite de chaque instant où je peux me retrouver avec moi-même pour continuer ce changement que j'ai commencé dans la régularité. Soyons toujours dans l'unité qui nous représente quand nous le décidons quand nous faisons le choix d'être dans l'unité et dans l'équilibre. Utilisons notre libre arbitre notre pouvoir de décider de choisir Agissons en notre âme et conscience prenons de la hauteur par rapport à nos pensées par rapport au quotidien et nous décidons nous choisissons ce que nous aimons avec vigilance faites confiance faites confiance à vos sens à votre clairvoyance votre clairaudience votre clair ressenti acceptez et remerciez vos sens d'être là à votre service de communiquer de vous faire ressentir et sentir ce qui est bon et juste qu'est-ce que j'ai à comprendre est-ce que je suis obligé quand on ouvre la porte de courir à l'extérieur ou est-ce que je vais profiter de ce moment sacré pour me connaître encore mieux m'interroger sur ce que j'ai envie ce que j'ai besoin ce que je souhaite ou est-ce que je vais à la tentation de la dispersion chacun est libre chacun fera son choix j'inspire l'énergie d'entrer encore mieux et plus sans moi-même j'ai envie de me connaître davantage j'ai envie d'accepter encore mieux qui je suis en totalité c'est un peu l'étudiant qui continue à réviser ses leçons quand d'autres sortent pour s'amuser et se disperser chacun a le choix chacun peut décider quelles sont ses priorités chacun a les règnes de son destin en main et le résultat sera le fruit de votre travail d'introspection votre fruit c'est vous grâce à qui vous êtes à ce que vous faites vous faites mûrir ce fruit dans ce que vous aimez dans ce que vous désirez pour vous-même et ce que vous faites pour vous vous le faites pour ceux que vous aimez vous le faites pour le bien commun j'inspire l'énergie nouvelle et à l'expire je libère tout ce qui n'a plus lieu d'être j'y mets l'intention de libérer de nettoyer et de purifier tout ce qui n'a pas lieu d'être en moi-même je choisis mes priorités je donne un sens à mon existence j'existe à travers mes sens à travers mes valeurs à travers mes envies mon coeur le partage l'échange que cela soit et cela est nous inspirons l'énergie nouvelle nous allons inspirer trois fois expirer trois fois profondément chacun chacun inspire expire vous permettre d'être encore plus en connexion avec vous-même avec ce moi intérieur qui est venu pour se réaliser grâce à ce corps qu'il a choisi j'inspire j'inspire l'énergie nouvelle et elle expire je fais l'union entre l'âme le coeur le corps et l'esprit j'inspire j'inspire l'énergie nouvelle et elle expire heureux d'être et de faire j'inspire l'énergie nouvelle je me remplis de cette énergie et elle expire je suis cela je suis cela je suis soyons à l'écoute de nous-mêmes dans notre ressenti dans notre perception faisons décidons choisissons ce qui est juste et bon pour nous-mêmes partageons échanges pour nous-mêmes